coach vous êtes travailleur indépendant c'est à dire à votre compte en micro entreprise aussi appelé auto entrepreneurs ou en déclaration contrôlée ou en société commerciale et vous vous demandez si vous devez faire un contrat avec les clubs dans lesquels vous intervenez cette nouvelle vidéo que je vous offre va répondre exactement à cette question à tout de suite bonjour à toutes et à tous je suis christophe batz coach sportif conférencier et formateur depuis 1997 je souhaitais faire cette vidéo car je reçois de plus en plus de messages privés de coachs en détresse en voici quelques-uns d'ailleurs si en lisant ces messages vous vous êtes dit ou bien alors écoutez ceci chaque situation est différente et je pose toujours une première question qu'est ce qui est écrit dans ton contrat les coachs me répondent généralement je n'ai pas de contrat parce que je ne suis pas salarié et je leur réponds systématiquement tu viens de faire ta plus grosse erreur sachez que les contrats sont définis par l'article 1101 du code civil comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes qui acceptent de faire ou de ne pas faire quelque chose il peut être écrit oral ou gestuel mais le problème avec un contrat oral ou gestuel c'est de prouver sur quoi votre accord à porter par exemple oui d'accord est un accord oral mais il faudra trouver des témoins pour prouver ce qui a été accepté une poignée de main c'est un accord gestuel mais comment prouver ce qui a été dit s'il y a mes ententes le contrat écrit est le plus sûr puisque les signatures prouvent l'acceptation du contenu qui apparaît noir sur blanc ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'on dit les écrits restent et les paroles s'envolent le contrat que vous devez rédiger s'appelle contrat de prestation de service et c'est vous qui devez le faire pas le club car vous n'êtes pas salarié vous êtes fournisseur et le club c'est votre client pour ça les ceux qui n'ont pas encore suivi certaines de mes formations vous trouverez des contrats types sur internet il faudra juste les retravailler un tout petit peu pour les adapter à notre métier de coach prévoyez d'y mentionner cinq points principaux 1 la durée du contrat par exemple de telle date à telle date 2 vos jours d'intervention et vos horaires 3 le prix horaire de vos prestations 4 les conditions d'absence de fin de contrat et de renouvellement de celui ci et 5 les conditions de mésentente si le club n'accepte pas certaines clauses voyez ce que vous pouvez arranger pour tomber d'accord ainsi la relation que vous aurez avec votre client c'est à dire le club sera bien plus saine voici quelques conseils qui pourraient bien vous servir tout d'abord quand vous intervenez régulièrement dans un club rédigé systématiquement un contrat écrit que vous lui soumettez bien avant de commencer vos interventions conseil numéro 2 ne commencez jamais dans un club si le contrat n'a pas été signé car vos interventions ne seraient jamais sécurisées conseil numéro 3 si vous faites un remplacement vous n'aurez peut-être pas le temps de faire signer un contrat alors écrivez un email au club résumant ce qui a été convenu oralement et demandez lui de vous confirmer qu'il est d'accord bien évidemment par écrit si un club ne veut pas vous signer de contrat il peut à tout moment revenir sur ses engagements souvenez-vous toujours qu'un écrit engage bien plus fortement celui qui l'a signé et bien plus que des mots ou qu'une simple poignée de main à partir de maintenant si vous appliquez tous mes conseils vous n'aurez plus d'excuses pour avoir de très bonnes relations avec tous vos partenaires je tenais également à vous remercier de votre intérêt à cette chaîne youtube à laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner elle est destinée à aider les coachs diplômés ou en cours de formation elle est gratuite et elle le restera toujours merci également pour vos commentaires très sympa posté sous chaque vidéo qui me motive à vous en donner encore plus on se retrouve bien évidemment bientôt pour une nouvelle vidéo et